Et on poursuit à 6h06 avec vous Amandie Neymar, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous avez déjà analysé les cartes météo pour ce matin, le temps sera calme ce mercredi ? Effectivement, on a encore quelques petites averses qui traînent sur l'est de la province de Liège, mais on voit bien qu'elles s'évacuent progressivement vers l'Allemagne. On a également des températures assez basses pour ce matin, 1 degré sur les hauteurs, 2 degrés sur l'extrême sud, 3 à 4 degrés sur le long du ciel en sombre et meuse, 5 degrés à Bruxelles par exemple. Donc voilà, des températures qui sont finalement de saison, mais pas de gelée prévue, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la matinée, là ce sera un temps généralement sec avec des passages nuageux, quelques belles éclaircies aussi possibles par endroit, des températures en milieu de matinée qui s'établiront entre 1 et 6 degrés. L'après-midi, les nuages vont devenir de plus en plus nombreux à partir de la frontière française. Ils seront porteurs d'averses, surtout sur le nord du pays. Pour les maximas, on attend 4 degrés en Ardennes, 7 degrés sur l'extrême sud et 8 à 9 degrés sur les autres régions de la pluie. Ça c'est le programme météo de la nuit prochaine, avec des minimas de 1 à 5 degrés. Et puis demain, ce sera de nouveau une journée très nuageuse, mais aussi très pluvieuse, avec des pluies plus soutenues qu'en matinée, de 4 à 6 degrés pour les températures du matin et 6 à 9 degrés l'après-midi. Voilà, on va profiter de la calmie pour aujourd'hui. Voilà, la profitons d'aujourd'hui. Merci Amandine, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce petit matin du mercredi 4 mars. Bienvenue dans votre matinale d'infos et de découvertes. C'est aujourd'hui que la Commission européenne doit présenter sa nouvelle loi climat. C'est une des pièces maîtresses de son fameux Green Deal, son pacte vert européen. Une loi qui doit faire de l'Europe le premier continent neutre en 2050. Pour la coalition climat, cette-là doit être bien balisée. Alors, quel est l'intérêt d'une loi climat au niveau européen ? La Belgique est-elle dans le peloton des pays ambitieux ? On en parlera avec notre invité à 6h30, Nicolas Van Uffel, le président de la coalition climat. Et dans l'actualité de ce matin, il y a bien entendu les résultats du Super Tuesday aux Etats-Unis, avec un duel serré, vous l'avez entendu dans le journal, entre deux candidats, Joe Biden et Bernie Sanders. Plus de détails dans un instant. Mais avant cela, on pense déjà aux JO de 2024.